Comment se faire respecter dans une relation sentimentale ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne Pouvoir de Séduction. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite bien évidemment la bienvenue. N'hésitez pas, en tout cas je vous encourage à vous abonner juste en dessous et juste à cliquer. Vous verrez qu'au quotidien, je vous partage de nombreux contenus vidéo dans le cadre de la séduction, de la reconquête amoureuse et surtout au niveau du développement personnel dans le cadre de vos relations sentimentales. Je sais à quel point vous avez besoin d'être reboosté. Je sais à quel point vous avez des problématiques communes, des angoisses communes. Donc je suis là pour pouvoir vous apaiser et surtout pour trouver les bonnes solutions afin de pouvoir travailler sur vos erreurs. Donc aujourd'hui, un sujet hyper important quand même, c'est comment se faire respecter dans le cadre de votre relation sentimentale. Ce que je sais à quel point, des fois, vous avez en tout cas, vous rencontrez des difficultés de placement. Vous avez l'impression que quand vous en faites trop, ça ne marche jamais. Quand vous n'en faites pas assez, ça ne marche jamais. Et au final, vous en devenez frustré, vous n'êtes pas forcément heureux et vous allez à l'encontre en quelque sorte de vos valeurs, de vos limites. Alors que c'est quelque chose que vous devez déjà acter dès le départ en réalité. Si vous voulez que votre relation sentimentale puisse marcher dans le temps, où vous avez envie de créer de nombreux projets, il va falloir déjà vous connaître, vous-même de connaître vos limites et de connaître également les valeurs que vous avez envie de partager avec l'autre. Et que si dès le départ, vous sentez qu'il y a des hic, qu'il y a des couacs, il ne faut pas forcer en fait. Pourquoi ? Parce qu'au final, vous n'allez plus subir votre relation sentimentale et c'est ce que j'ai comme problématique au quotidien avec l'ensemble de mes coachés. Au final, vous n'êtes pas heureux, vous allez faire preuve de dépendance affective et puis ça va devenir en quelque sorte un cercle vicieux qui va amener tout simplement à une rupture. Et à un moment donné, si vous allez à l'encontre de ce que vous êtes réellement, la personne en face de vous va en profiter naturellement aussi. Donc le conseil que je pouvais vous donner aujourd'hui et qui pour moi est la règle d'or en fait, pour qu'une relation sentimentale puisse marcher dans le temps, c'est tout simplement de connaître vos limites. Si pour vous, vous estimez que, par exemple, une personne qui est trop dans l'accessivité, une personne qui est trop jalouse, une personne qui ne va pas forcément avoir des ambitions professionnelles, ça ne vous convient pas, mais il ne faut pas y aller en fait. C'est comme ça, même si la personne vous attire physiquement, vous ne pouvez pas changer une personne en fait. C'est une grosse erreur. Vous ne pouvez pas changer une personne, vous ne pouvez pas non plus le ou la dénaturer, ce n'est pas possible. Donc à un moment donné, il ne faut pas se voiler la phase. Si vous sentez que vous mettez de l'énergie, mais que l'énergie n'est pas ressentie de la même manière en face à face et que vous n'avez pas forcément de retour, à quoi bon persister les amis ? Ça ne sert à rien. Il vaut mieux se préserver, préserver également son bonheur personnel et sa propre estime. Ça reste la base. D'accord ? Donc, extrêmement important de se connaître. Et de se connaître, ce n'est pas juste se dire « Bon, je suis gentil, je suis ambitieux, et puis j'aime le partage. » Non. Ça va beaucoup plus loin. D'où le fait de faire une belle introspection sur soi-même et prendre le temps d'être curieux au niveau du développement personnel et de pouvoir se redécouvrir. C'est la base, si vous souhaitez ne serait-ce que débuter n'importe quelle relation où vous allez vouloir avoir envie de créer dans le temps. Je ne parle pas juste de petites relations, par exemple, de plan cul. Ça n'a rien à voir. Ok, les amis ? Donc, surtout, on arrête de se mentir. On se connaît. On connaît ses limites. On connaît ses valeurs. On sait de quoi ou pas on est capable. Et surtout, on arrête de se mentir à soi-même. J'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Voilà, c'était vraiment une sorte d'électrochoc. Elle était plus courte que les autres vidéos, mais c'était vraiment un message puissant que je voulais vous donner aujourd'hui et d'être totalement transparente parce que je retrouve encore beaucoup trop de personnes qui se voilent la face et en quelque sorte qui subissent leur relation sentimentale et qu'on devienne totalement dépendant dans le temps. En tout cas, je vous dis à très vite, les amis. N'hésitez pas, si vous aviez la moindre question, me laissez un petit commentaire juste en dessous. J'y répondrai vraiment avec plaisir. J'adore échanger avec vous, que ce soit lors de live, de webinaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas également à laisser un like. Ça donne toujours de la force de pouvoir faire vide cette chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis.